Musique Là c'est l'antre de Serge. C'est ici que tout se passe. Les restaurations, c'est là qu'on s'enferme, qu'on travaille, qu'on pense les motos. Et l'inspiration, les créations de Serge viennent surtout des années 1920. J'adore les motos de course, j'adore les courses de flat track. C'était des pistes, des courses de moto sur des anneaux, soit en bois, soit en terre. Et donc c'était des motos qui roulaient à une vitesse de 110 miles per hour. Et voilà, c'était des motos qui n'avaient pas de frein. Et moi j'affectionne ces motos parce que c'est des motos qui sont tellement pures, tellement belles. Si vous cherchez plus moderne comme Tom Cruise, prenez cette Confederate 100% custom. Et alors ça, qu'est-ce que c'est ça ? Non, ça c'est le réservoir à huile. Dès qu'on démarre la moto, on voit un peu d'huile du réservoir. C'est le côté un peu custom de ces motos-là. Je vais vous la démarrer, vous allez... Mais ce qui fait surtout le succès de Serge aux Etats-Unis, c'est le fait maison. Et tout commence toujours par un croquis, comme ici pour cette ceinture de réservoir vintage. Une fois le dessin fait, il faut passer à la cellerie. Et là encore, tout est réalisé à l'atelier. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? C'est en fin de compte les poignées d'accélérateurs. Le savoir-faire Frenchie, les Américains adorent. Ils aiment bien ça, le Made in France. C'est sûr que nous, on a un savoir-faire en France qui est quand même ancestral. Et voici un accessoire vintage parfaitement restauré. Mais si ces motos se vendent aujourd'hui très cher aux Etats-Unis, ce n'était pas gagné d'avance. J'avais ce rêve de venir en Californie, donc de ramener toutes mes motos. Je leur donne vraiment un côté plus pièce d'art. Après l'atelier, direction Beverly Hills. Là, on est dans mon showroom sur Melrose. Donc c'est là que j'expose toutes mes motos une fois qu'elles sont restaurées. C'est ici que ses amis acteurs et fans de motos comme Olivier Martinez viennent parler bécane. J'ai un pote qui habitait en face, un anglais. Il me dit, ouais, il y a un Français qui a des super bécanes en face. J'ai dit, impossible. Parce que je connais tout le monde. Non, c'est plus la chérie. Voilà. Et quand Serge voit Olivier, il ne peut pas s'empêcher d'imaginer sa future moto. Moi, je fais bien un beau à une belle Norton, bien sympa, vintage, qui tourne bien, qui démarre bien. Moi, je pense que tu devrais me faire une bécane moderne qui me plairait. Parce que j'ai des anciennes. Sur quelle base ? Je pense sur une Harley. OK. Parce qu'Harley, ça se bricole bien, il y a de la pièce. Avec un petit Z-bar torsadé, tout ça. Voilà, c'est ça, on va faire des petits dessins. On va être gars, là, ça va attaquer dans les cours. En attendant, Olivier est venu avec sa propre moto. Capirrasseur. Harley-Davidson. J'aime bien la ligne. C'est un tracteur. Il n'y a pas de frein, tout, mais j'adore. Bon, voilà, on n'a plus qu'à rouler. Retour au showroom pour Serge qui a bien d'autres engins à nous présenter, comme cette Zero Engineering très prisée ici. C'est des motos qu'on trouve énormément en Californie. On a Brad Pitt qui roule en Zero Engineering. On a David Beckham qui roule en Zero Engineering. On met des 1340. On peut mettre des moteurs beaucoup plus gros aussi. C'est des motos un peu old school qui sont à la mode. Mais le bijou de ce showroom n'est autre que cette moto que Serge et Johnny Hallyday étaient en train de créer ensemble. Une moto unique. Donc ça, c'est un projet qui était très agréable à faire parce que c'est une moto qui a été vraiment pensée, réfléchie. On a fait un dessin. Toute la moto est en aluminium, polybrillant. Et puis l'idée, c'était de lui donner un côté très bestial. C'est une moto qui a un comportement très agréable sur la route. Un projet qui symbolise la réussite de Serge Bueno. À force de travail, le designer français s'est fait un nom au pays de l'Arles. Merci Automoto. Bon, il faut que j'aille parce qu'il me surveille et j'ai du boulot.